Pour la semaine de notre série de vidéos, je vais passer à la partie programmation du microcontrôleur. La partie programmation, on va voir le jeu de l'instruction et on va voir les exemples de programmes. Le reste des détails à propos du microcontrôleur, je vous conseille de les lire. Je ne vais pas perdre le temps à lire du document du cours car de toute façon, je vais y revenir. On va aller avec la partie programmation. Mais je recommande de lire en détail le document du cours jusqu'à la fin. Parce qu'il contient tous les détails qu'on va utiliser dans la partie suivante. Pour les exemples de programmation, je recommande de garder devant vous deux documents. Donc les dernières deux pages du cours, du document du cours, il y a le jeu d'instruction avec un petit résumé qui résume les différents registres, les différentes fonctions qu'on peut réaliser sur le microcontrôleur, l'instruction de la gramme, etc. Donc quelques détails qui sont récurrents qu'on va utiliser à chaque fois. Donc les options sur ce document de résumé et on va utiliser le jeu d'instruction. Donc je vous recommande de garder pendant les applications, de toujours garder le jeu d'instruction et le résumé. Donc de toute façon, dans les exercices, les examens, les concours, etc. Donc le jeu d'instruction, il est donné. Donc on n'est pas obligé de le retenir par cœur. Donc on ne va pas aller le lire et le retenir, lire par ligne, par cœur. Donc on va l'apprendre. Donc pendant la programmation, on va apprendre les instructions qui sont régulièrement. Et on va voir que c'est facile. Donc de toute façon, on est limité à prendre certaines instructions. Donc ils sont simples à utiliser. Voilà. Donc il n'est pas la peine d'aller apprendre mot par mot le jeu d'instruction. Il est dans l'air, mais il faut pouvoir l'utiliser. Donc le pouvoir à l'utiliser, il faut se concentrer pendant les exemples de programmation. Et là, tu vas aller. Voilà. Donc le jeu d'instruction en cours de microcontrôle. Donc je dis que c'est un jeu d'instruction qui est relativement restreint. Ici, on utilise 35 instructions. Et on va voir que parmi les 35 instructions, il y a des instructions qui sont plus ou moins similaires. Voilà. Donc le jeu d'instruction, il est divisé, on capte un peu. Donc le premier moment, ce sont les instructions opérant sur les logistes. Voilà. C'est-à-dire, je fais une opération sur un logiste. Donc quand je parle de logistes, je parle de la mémoire RAM. Donc je vais aller à une adresse pour la RAM. Par exemple, l'adresse 0x10, c'est un logiste. Voilà. Donc quand je dis chirurgiste, je veux dire une adresse de la RAM. Ou bien le nom de cette adresse. Voilà. Donc, ces instructions. Donc je peux faire la première. Donc ADDWR. C'est une addition. Le ADDWR. Donc ADDWR. Donc ADDWR. Je rappelle mon UAL, donc LL comme ça, sur le Subicode Contrôleur. J'ai le registre W qui reçoit des résultats. Et en même temps, ce registre W, il représente une des deux entrées. Donc quand je fais ma addition de W et F, ça veut dire que je vais faire ma addition de W. L'ancien contenu de W. Et bien, si vous voulez, W n-1 n'est pas précisément de W. Voilà. Donc avec le contenu W, je vais faire ma addition avec un registre F. Elle est là. Ici, sur le jeu d'instruction, il y a l'instruction suivie de F, D. F, elle représente l'opérombe. La deuxième opérombe. Car je sais que toujours, la première opérombe, c'est le W. Ici, le F, je peux le remplacer par l'adresse de ma variable, bien l'adresse RAM que je peux utiliser pour cette opération. Donc ici, l'instruction sur les registres. Si vous voulez, vous pouvez ajouter R et F égale adresse RAM pour pouvoir barature. Donc ici, c'est l'exemple d'une addition. Donc je fais l'addition W et F. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce sera l'instruction de mon micro-contrôle. Donc toutes les opérations, elles vont passer par W. Tous les résultats, elles seront stockés dans W. Et W ne sera toujours pas des opérations. Donc je ne dois pas avoir une addition, par exemple, de A et de B. D'un registre F et d'un registre FE. Je dois toujours passer par le registre W. C'est un inconvénient, mais on peut facilement faire une liaison. Il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, donc mon instruction ADP WP F. Donc c'est l'instruction donnait. Le registre F ici, j'ai dit que je vais le remplacer par l'adresse de ma variable. La somme de WP avec moi, l'adresse de ce quoi. Et j'ai un virgule D. D ici, ça représente la direction du résultat. Ici, dans le micro-contrôleur I, les résultats sont stockés dans W. Mais il me donne la possibilité de prendre une copie de ce résultat et de le mettre dans ce même F. Attention ! Ici, donc l'addition WF. Par exemple, un registre 0x0b. Ce que mon UIF va faire, c'est que mon UIF va faire la somme de W plus le contenu de cette adresse. Voilà, ADD, WF avant addition de W et de F. F ici, je ne remplace pas l'adresse de mon registre. Donc, quand on fait l'addition, le résultat, il sera automatiquement stocké dans le registre W. Automatiquement, n'importe quelle opération, n'importe quelle instruction exécutée dans le micro-contrôleur, donc son résultat sera stocké directement dans W. Mais j'ai dit que la construction, il me donne la possibilité de stocker ce résultat quelque part. Donc, ce quelque part, il est limité à ce registre. Donc, si jamais je vais la direction F, ça veut dire que le résultat est stocké dans W. Et une copie du résultat, elle va être stockée dans ce registre F. Donc, la direction D, elle me permet de choisir soit de garder le résultat uniquement dans W, soit d'avoir le résultat dans W et dans ce registre R. Donc, je remplace les deux opérantes à la fois. Soit je remplace le résultat, soit je le stock dans une seule opérante qui est W, ou bien je vais le stocker dans les deux opérantes, donc W et R. Je ne peux pas stocker le résultat dans un autre registre. Par exemple, si je dois faire l'addition du W et de l'adresse 0 D et mettre l'adresse, par exemple, 0 X 11, donc je dois utiliser plusieurs instructions. La direction ici, D, elle ne peut prendre que les valeurs 0 ou bien R. Si D égale 0, donc le résultat, il est uniquement dans W. Si D égale R, donc le résultat, il est dans W et il est dans l'adresse R. Ici, 0 X 0 D. Voilà, les détails de l'adresse. Pour garder en mémoire l'unité de direction D, vous allez vous trouver au bas de ce tableau. Il est détaillé ici. Donc si D égale R, si D égale 0. On continue. Ce qui va pour l'addition, pour l'instruction ABD WF, addition de WPF, il va pour un certain nombre d'instructions. Donc par exemple, ici, le N WPF, N, c'est l'opération logique N. Ici, le métric contrôleur va faire l'opération logique N, bits par bits. Donc le bit 0, le bit 1, le bit 2, le bit 3, jusqu'à le bit numéro 7. Ensuite, par exemple, on va avoir le com F, le complément de F. Donc, sur le jeu d'instruction, vous avez ici une petite description qui déballe le fonctionnement et l'instruction. Donc ici, le com F, le complément de F. Donc, si vous voulez, c'est le F barre. Il y a la décrémentation, donc F moins 1. Il y a l'incrémentation, F plus 1, etc. Donc, il y a, ici, le IOR. Le IOR, c'est simplement l'opération O logique, le OR. O logique, donc le O logique, donc c'est la seule exception qui est l'instruction. Je ne sais que j'ai pas dit un jour, ils ont ajouté EI. Sinon, donc, par exemple, le N, c'est le N. Le complément, le OR, c'est le O logique. ADD, c'est addition. Ici, SUB, substract, c'est la subtraction. Donc, les instructions en anglais. Voilà, donc, ce sont des opérations arithmétiques. Il y a des opérations logiques, comme le M. Ici, le IOR. Ici, par exemple, le XOR. Ici, il y a des rotations. Ces instructions, toujours, ça marche comme l'instruction ADD, WDR. Si vous l'utilisez, vous allez trouver toujours le zéfix WDR. WDR, ici WDR, ici WDR. Donc, je fais l'opération d'un logiste avec WV. Toujours logiste. Et la notion opérante sera le WV. Le résultat, toujours de la même manière. Toujours le VVD, la direction. Soit le résultat, je le mets uniquement dans l'intimulateur. Le logiciel de travail WV. Sinon, je peux le mettre dans W et dans W. Ce n'est pas un choix. Donc, la direction, je rappelle et j'insiste dessus. Donc, le BD, il ne me permet pas de choisir est-ce que je mets dans W ou bien dans l'adresse, par exemple, F. C'est un exemple. Non. Donc, D, il me permet de mettre le résultat dans W ou bien dans W et le logiste F. Mais il faut retenir. Il faut toujours garder à l'esprit que le résultat, il est toujours dans W. La direction, D, il me permet simplement. Est-ce que, oui ou non, je veux faire une compilie de ce résultat, faire le logiste F, par exemple, IC0X0D. Voilà. Ensuite, il y a d'autres instructions, par exemple, le CNRF, CLEARF. La mise à zéro de F. Là, vous pouvez l'écrire si vous voulez. Donc, la mise à zéro du logiste. Voilà. Et dans cette instruction, elle me permet d'effacer le logiste entier. Je peux le remettre à zéro. Ici, je peux appliquer cette instruction CLEARF. Donc, ARGIS. Ou bien CLEARW. C'est une instruction qui est différente. Je peux appliquer AW. Et il y a CLEARWDT. Donc, WDT, ça veut dire Watchdog Timer. Le Watchdog Timer. C'est un truc périférique qu'on va utiliser pour la suite pendant les temporisations. Il faut faire attention. Les instructions, ce sont des mots qui sont fixes. Je ne peux pas les modifier. Par exemple, le ADDWF. C'est ADDWF. Par exemple, WF. Je ne peux pas mettre, par exemple, ADDFF. Par exemple, le registre. Ou bien ADDFWDT. Un registre avec le Watchdog Timer. CLEARWDT. Je ne vais pas aller voir ça. Les instructions, ce sont des mots qui sont fixes. Des ordres qui sont fixes. Je ne peux pas les modifier. Donc, ici, le CLEARWDT. Donc, c'est la première azale d'un logiste. Mais si je veux remettre azale le logiste W, il y a CLEARWDT. Donc, ce sont deux instructions qui sont différentes. Celle-ci, elle est réservée pour le logiste W. CLEARWDT, elle est réservée pour le Watchdog Timer. Donc, on va y revenir. C'est un téléphone spécial. Et le CLEARWDT, donc, il permet de remettre azaleur n'importe quel registre. Donc, je peux choisir n'importe quel registre. J'écris CLEARWDT, suivi de l'adresse de mon registre. Voilà. Donc, en principe, ce sont les instructions qu'on va utiliser pour l'instant. Il y a l'innovation. Il y a l'innovation avec test. Je vais y revenir par la suite pendant les écrans. Le deuxième bloc d'instructions, ce sont des instructions sur un BIT. Un CLEARWDT, donc, l'ensemble, le premier bloc d'instructions, ce sont des instructions que je peux utiliser avec des registres, mais uniquement avec des registres. Ici, ce sont des instructions que je peux utiliser sur un CLEARWDT. Un CLEARWDT, donc, j'ai la possibilité de le remettre à zéro, ou bien de le remettre à l'heure. Il faut faire attention. Donc, je ne peux pas, par exemple, écrire CLEARWDT, qui est F pendant les écrans, qu'on a vu tout à l'heure, avec un registre. Avec maintenant un BIT, donc, il est réservé au registre. Et si je veux remettre à zéro un CLEARWDT, je peux utiliser ce BCF. L'instruction BCF va étudier, donc, elle permet de remettre à zéro le registre FB d'un registre F. Donc, quand j'écris l'instruction, par exemple, BCF, je dois indiquer à la fois le registre où se trouve mon BIT, et je dois indiquer le BIT, son nom ou bien son numéro. Par exemple, on a vu tout à l'heure sur le registre statu, il y a plusieurs bits. Par exemple, le BIT RP0, je peux le mettre à zéro, donc BCF, D'ailleurs, je peux le mettre RP0, le nom du BIT, ou bien BSF, la mise à 1 de ce RP0. Mais il faut faire attention, je n'écris pas le nom du BIT ou bien son numéro uniquement, je dois ajouter son adresse, le registre où se trouve celui de Python. Ici, ce sera le registre statu. Voilà, donc, ça, ce sont deux instructions qui vont agir sur un BIT. Soit pour le même à zéro, BIT, ou bien pour le même à 1 BIT, donc BIT C, c'est la remise à 1 d'un BIT. Ensuite, j'ai deux instructions de test, BTFS C et BTFS S. Ce sont deux instructions qui permettent de tester et montrer, par exemple, est-ce qu'elle est A1 ou bien est-ce qu'elle est A0. Voilà, donc, ensuite, le troisième groupe d'instructions, ce sont les instructions agissant, ou le repérant sur les volets. Les monnaies, ici, les monnaies K, K, ce sont les constantes. Les valeurs constantes, par exemple, je veux mettre une constante KELS dans un logiste, je veux mettre une constante binaire dans un autre logiste, je veux mettre une valeur hexandestime, à savoir, dans un autre logiste, etc. Donc, des valeurs constantes que je veux introduire dans le programme. Ces valeurs constantes, elles peuvent être soit décimales, donc je vais mettre D avec deux apostrophes, ou bien binaire, donc D avec deux apostrophes, ou bien hexadécimal H avec deux apostrophes. Donc, par exemple, une valeur hexadécimal, je vais mettre le son séquence L. Je sais que son équipement binaire, son équipement binaire est du 8L, et je sais que son équipement hexadécimal est du FF. Ici, je suis libre de mettre la base que je veux. Si je suis à l'aise à la base décimale, je vais l'utiliser. Si je suis à l'aise à la base binaire, je vais l'utiliser. Si je suis à l'aise avec l'exadécimal, je vais l'utiliser. En général, les exemples qui vont suivre, donc on va utiliser l'exadécimal, parce que si vous revenez sur la structure de la rame, et les adressés, il y a des adresses, elles sont à la base hexadécimal, comme là. Et ensuite, les exemples, on utilise beaucoup de mots binaires. Donc, les mots binaires, on peut les construire sur une minute, il n'y a pas de problème. Utilisez les mots binaires. Sinon, on peut faire la conversion. La conversion vers le décimal, je sais que je dois utiliser une certaine expression, les puissances de 2 dans la puissance de la puissance de la puissance, c'est parfois long à calculer. mais la conversion entre binaire et hexadécimal, elle est directe. Donc, je vais converger 4 bits CF, 4 bits CF. Directement, vous pouvez revenir sur les exemples de base, de conversion de base de première année SC. Voilà. Donc, dès qu'on se monte, je suis libre de choisir la base que je veux, seulement faire attention à la conversion et ne vous pas se tromper si on fait une converse. Voilà. Donc, les instructions là, je sens sur les correspondes. Si vous regardez, donc, j'ai gradation, j'ai le n, j'ai le or, il y en R, c'est le ou logique, j'ai R1, j'ai R1, ça, donc c'est la subtraction, et j'ai le xor. Toutes ces instructions, elles ont le suffixe N, W. Ce n'est pas dire que la constante, je fais une opération, c'est entre la constante et W. Si je mets ADD, ML, W, donc c'est une addition entre une constante, L, que je vais ajouter, et le contenu de W, l'ancien contenu de W. Donc, même chose pour le L, même chose pour la subtraction. Voilà, donc c'est toujours le L, W, sans subtract par exemple, L, W, donc c'est une subtraction entre la constante et W. Donc, il y a la constante K, par exemple, je vais mettre le decimal 200. Donc, ce qui va se passer, donc je vais avoir double 20 plus 200 décimales. Ou bien, je peux utiliser le valeur binaire, par exemple, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, donc, par exemple, binaire plus 2. Une valeur binaire, par exemple, ici, c'est 10. Voilà, et je peux faire une subtraction, donc ici, c'est la constante, moins le contenu de W. Voilà, donc les constantes, c'est toujours par rapport à W. Faites attention, il n'y a pas d'instruction, ici, qui va relier une constante K à un registre R. Donc, toujours quand j'utilise une constante, c'est avec W. Soit pour la changer dans W, faire la gestion, faire la subtraction, faire le M, faire ce que vous voulez, mais, faites attention, quand j'utilise une constante, une donnée, c'est par rapport, toujours, à W. Je ne peux pas utiliser direction de constante, avec un registre R. On peut le faire bien sûr, mais ça reprend double, bien pour moi, c'est un arcane. Voilà, donc, le dernier point d'instruction, ce sont les instructions, en général, du branchement. Par exemple, le gros, sont donc la même des sous-programmes. Donc, les sous-programmes, si vous voulez, sont similaires aux macro-étapes dans le Graf 7. Donc, j'ai le Graf 7 principal et j'ai des macro-étapes que je peux enlever de mon Graf 7 et mettre ailleurs. Ces macro-étapes, donc, c'est similaire à des sous-programmes. Donc, la même chose ici, ce sera comme élément de ce sous-programme. Ou bien, Go To, Ale A, Go To, en anglais, A, donc, sortez vers une ligne de programme que je veux. Donc, sortez soit une ligne vers l'arrière, ou là, sortez des lignes vers ma suite. Il y a une instruction non, pas d'opération, non, non opération. donc, 11 milliers autour de ce programme d'interruption, etc. Donc, ces instructions, on va les utiliser sur la suite. Voilà. Donc, cette instruction de l'instruction, il faut, comme je dis, toujours garder ce document de mouvement pendant les exercices. Voilà. Et je reviens sur une instruction qui s'est répétée. par exemple, ici, l'instruction move LW, donc, elle permet de mettre une constante vers clair W. Ensuite, il y a les deux instructions move R ou bien move W R. ce sont des instructions de déplacement ou bien de tout pied. Les instructions de déplacement, il y en a trois. Donc, on va les utiliser. Je vais faire un petit exemple. Donc, le move F, le move W F et le move M W. Les trois, ce sont des instructions de déplacement. Move en anglais move, ça veut dire déplacer. Faites attention. Ici, en microcontrôleur, on dit move, on dit déplacer, mais en réalité, ça veut dire copier. Ce n'est pas un déplacement. On ne va pas effacer la chose. On va faire simplement une copie de quelque chose vers une autre place. Voilà. le move F, c'est une instruction qui permet de déplacer F vers le logiste double F via copier un logiste F vers le logiste W. Move W F c'est l'inverse de ce déplacement. C'est-à-dire, le continu de W, je peux le mettre dans un logiste F. Et le dernier move, donc, ce sera move L W. Move L W est une constante. je vais la mettre dans W. Voilà. ça, ce sont des instructions de déplacement. On va les utiliser très très clairement. Voilà. Donc, il faut faire attention à ne pas les confondre. Il y a le move F, donc F registre vers W. Move W F, c'est le registre W qu'on va déplacer vers F. Et il y a le move L W, donc déplacer une constante dans W, ou bien charger une constante dans W. Voilà. Donc, ce ne sont pas les seules instructions qui sont répétées. Bon, ils ne sont pas répétées, donc ils sont similaires. Donc, il y a aussi l'exemple, par exemple, de ADD, l'addition, ici, W et F. Et ici, L et W. Ici, je vais faire l'addition de W plus F, et ici, je vais faire l'addition de constante plus W. La même chose pour SADMW. Il y a aussi SADMWF. Donc, ici, c'est une constante moins W. Ici, c'est F moins W. Il y a des il y a des instructions qui sont similaires des diagnoses, je suis là, mais il faut faire attention au moment où est-ce que je dois utiliser la première ou la deuxième ou la troisième. Voilà. Donc, je vais passer à la série d'exercices. Donc, j'ai dit, il faut toujours regarder le jeu d'instructions sous les yeux avec le petit résumé que j'ai mis à la fin de ce document. Merci. J'aime. J'aime.